Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis enfin de retour pour vous faire la preview du grand rendez-vous de cette fin de saison 2024, la course en ligne des championnats du monde. Année olympique oblige, les Worlds ont vu leur place dans le calendrier une nouvelle fois modifiée. L'an dernier, Mathieu Van Der Poel s'était distingué dans les rues de Glasgow le 6 août, deux semaines après l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées. Cette année, les choses sont différentes. Les championnats du monde retrouvent leur place traditionnelle au mois de septembre, comme cela avait pu être le cas au courant des années 2010. Fin de cette parenthèse calendaire, passons à présent au parcours de cette 91e édition des championnats du monde. Cela fait 15 ans que le pays helvétique n'avait pas accueilli cet événement et la victoire en 2009 de Cadel Evans en solitaire. Le parcours de l'édition 2024 s'inscrit dans la lignée des parcours des éditions précédentes, avec une première partie en ligne puis un circuit vallonné à parcourir à 7 reprises cette année. Celui-ci prendra place à l'est de Zurich, sur une distance de 27 km. Et une fois les rives du lac éponyme dépassées, les coureurs traverseront la vieille ville avant de se présenter au pied du Zurich-Berstrasse, une cote d'1,7 km à 5% avec des passages au-delà des 10%. Cette difficulté précède une courte descente et la deuxième ascension du parcours, également la plus longue, le Wichikon. Cette fois-ci, il s'agira d'une grande route avec des pourcentages autour des 6%. Le parcours présente par la suite un profil vallonné, avec une succession de cotes non répertoriées, notamment avant d'aborder la descente vers le lac de Zurich, avec deux murs présentant des pourcentages au-delà des 10%. Il s'agit pour moi du point décisif de ce parcours, où les différences peuvent être faites. Un coureur peut attaquer dans cette partie pour s'isoler et profiter de la répétition des efforts pour creuser des écarts avant de plonger vers Zurich et son lac. Mais cette difficulté peut également permettre à un coureur ou un groupe d'accroître son avance après s'être détaché dans la montée du Wichikon. Dans le final de ce parcours, majoritairement descendant, il faut noter la présence d'une ultime difficulté à 4 km du passage de la ligne. Un faux plat long d'un kilomètre et demi. Il s'agira de la dernière opportunité pour faire une différence avant de disputer un sprint dans les rues de Zurich. Le dénivelé de cette édition 2024 s'élève à plus de 4200 mètres, m'offrant une transition toute trouvée pour vous parler des forces en présence qui s'aligneront au départ de Winterthur, au nord de Zurich, dimanche prochain. Et comment parler de ses championnats du monde sans évoquer l'immense favori, Tadej Pogacar. Le Slovène qui vient de fêter ses 26 ans samedi dernier est au sommet de son art. Ses statistiques cette saison sont tout simplement hors normes. Premier coureur à réaliser le doublé Giro Tour de France depuis Marco Pantani il y a 26 ans, avec pas moins de 12 victoires d'étape sur ses deux grands tours. Mais également vainqueur en solitaire des Straday Bianchi et de Liège-Bastogne-Liège, et plus récemment vainqueur du Grand Prix Cycliste de Montréal, une nouvelle fois au terme d'un numéro de soliste. Tadej Pogacar en 2024, ses 54 jours de course, 32 top 10 et 22 victoires, factuellement l'une des meilleures saisons de l'histoire du cyclisme. Mais sa saison est loin d'être terminée. Peu de courses échappent encore au palmarès XXL de l'Ogre Slovène, les championnats du monde en font partie. Il disputera dimanche prochain ses sixièmes championnats du monde, avec pour meilleur résultat une troisième place l'an dernier à Glasgow, seulement devancé par un match de Van Der Poel sur un nuage. Il est alors le favori naturel d'une édition promise aux meilleurs punchers et grimpeurs, mais surtout aux coureurs les plus résistants du peloton. En 2024, Pogacar n'a pas trouvé de concurrent capable de le pousser dans ses retranchements sur ses objectifs, aussi bien sur les classiques vallonnés que sur les étapes de haute montagne sur les grands tours, où il a réalisé ses meilleures performances en carrière en plus de ça. Deux derniers points que je trouve important de vous partager au sujet de Tadej Pogacar. Premièrement, il n'a pas pris le départ de l'épreuve contre la montre dimanche, pour la première fois depuis 2021. Il a décidé de se concentrer uniquement sur la course en ligne. Ensuite, la formation slovène alignera aux côtés de Pogacar le récent vainqueur du Tour d'Espagne, Primoz Roglic. Il sera très important de réaliser une course parfaite tactiquement, et le renfort de Roglic sera essentiel pour Pogacar. Alors, quels sont les adversaires capables de briller sur ce parcours autour de Zurich, afin de déjouer les plans de la formation slovène ? L'intégralité des têtes d'affiches du peloton international seront au départ des Worlds, à l'exception de deux noms majeurs. D'un côté, Jonas Wingergaard, qui ne peut pas être occulté, même si ses aptitudes sur les courses d'un jour restent toujours à prouver. Il n'a pas participé à un championnat du monde depuis 2018. Mais l'absent majeur, c'est évidemment Walt Van Aert. Au terme d'une saison extrêmement mouvementée, marquée par de nombreuses chutes, le champion de Belgique a une nouvelle fois goûté au bitume lors de la 16ème étape de la Vuelta, alors qu'il a été présent dans l'échappé et en lice pour une 4ème victoire d'étape sur cette édition. Cette chute fut celle de trop, et en accord avec sa formation Vismal is a Bike, Van Aert a mis un terme à sa saison pour récupérer et tourner la page d'une période extrêmement frustrante sportivement pour lui. L'équipe de Belgique s'est vue amputée d'une carte maîtresse, mais reste néanmoins l'équipe la plus dense et capable de jouer un rôle crucial dimanche prochain. On retrouvera des spécialistes des classiques printanières, comme Tish Benoet, Jasper Steuven ou encore Tim Wellens. Mais surtout, pour la première fois depuis de nombreuses années, un leader unique en l'absence de Walt Van Aert. En effet, Remco Evenpool s'avance au départ avec un leadership indiscutable au sein de la formation belge. Mais également un rôle unique au sein du peloton, après son doublé historique au JO de Paris, il y a à peine deux mois. Premier coureur à la fois champion national, du monde et olympique du contre-la-montre et de la course en ligne, le prodige belge s'est construit à seulement 24 ans un palmarès sans pareil. Et son appétit, à l'instar de Tadej Pogacar, semble sans limite. Il est pour moi le principal rival du Sloven ce dimanche. Ses entraînements, disponibles sur sa page Strava si vous voulez voir, laissent paraître une forme optimale. Sa victoire sur le contre-la-montre avant-hier, tout en maîtrise, en est la confirmation. Le parcours lui aussi apparaît comme un point positif. Il ressemble en plusieurs points à celui de l'édition 2022 en Australie, où Remco avait réalisé un exploit considérable, remportant la course en solitaire grâce à une stratégie offensive et audacieuse. Une fois ces deux grands noms évoqués, je vais vous présenter les différents prétendants à travers deux catégories, les individualités et les collectifs. Obligez alors de vous parler de Mark Hirschi, l'homme fort de cette deuxième partie de saison. Le puncher suisse, libéré depuis l'officialisation de sa signature chez Tudor pour l'an prochain, a remporté 7 succès depuis juillet, notamment sur la classique à Saint-Sébastien, où il a dominé Julien Alaphilippe au sprint. Il s'agissait de sa première victoire au niveau World Tour depuis la Flèche Wallonne en 2020. Il sera leader de la formation suisse, avec tout l'engouement et l'attente que peut susciter une course de cette envergure à domicile. Michael Matthews est lui aussi un nom incontournable. Dimanche, il prendra le départ de ses 12e championnats du monde, course à laquelle il a pris le plus part dans sa carrière. Il a souvent brillé avec 5 top 10 et 3 podiums. Homme des grands rendez-vous, il lui manque un succès majuscule sur une course d'un jour pour concrétiser sa carrière, remarquable de régularité au plus haut niveau. Il sera un sérieux adversaire dimanche, même si le dénivelé me semble trop important pour qu'il puisse prétendre à la victoire. D'autres coureurs comme Matteo Jorgensen ou Florian Lipovitz tenteront de concrétiser leur excellente saison en brillant dans la course au maillot arc-en-ciel. Parlons à présent des 4 collectifs, construits de différentes manières afin de faire chavirer les pronostics de ce dimanche. En commençant par l'équipe néerlandaise du vainqueur sortant, Mathieu Van Der Poel. Magnifique champion du monde, il a réalisé un doublé historique au printemps sur les Tours des Flandres et Paris-Roubaix, paré des couleurs arc-en-ciel. Avec un parcours qui lui correspond a priori moins, avec un fort dénivelé, Van Der Poel a opéré une transformation physique en perdant du poids en vue de ses championnats du monde par rapport à son poids de forme en début de saison. L'objectif est clair, faire le maximum pour conserver sa tunique. Son équipe lui sera entièrement dédiée, mais ne semble pas en capacité de peser sur la course. L'Espagne a opté pour une stratégie différente. Dépourvue d'une tête d'affiche claire et identifiée, la formation espagnole alignera ses meilleurs éléments, tels que Mikel Landa, Juan Ayuso ou encore Peo Bilbao, récent deuxième du Grand Prix de Montréal. La puissance de frappe peut paraître importante et on risque de voir des Espagnols dans chacun des mouvements de course. Le Royaume-Uni d'Adam Yates, Simon Yates ou Tom Pitcock se trouvent dans une situation similaire. Des coureurs de talent, mais avec des lacunes qui semblent trop importantes pour jouer le titre. Les frères Yates n'étant pas des spécialistes des courses d'un jour, et Tom Pitcock se présentant au départ avec une forme incertaine après sa chute le 8 septembre dernier. On arrive alors à l'ultime collectif, celui qui cumule trois podiums lors des quatre dernières éditions des Worlds, dont deux titres, l'équipe de France de Thomas Vauclair. Il s'agit évidemment de l'équipe la plus scrutée, avec une nouvelle fois une véritable construction d'un collectif autour de Julien Alaphilippe, Romain Bardet ou encore David Gaudu. La différence par rapport à l'an dernier s'articule autour de la forme retrouvée de Julien Alaphilippe. Le puncher français a trouvé un second souffle depuis son succès sur le Giro en première partie de saison. Il est redevenu un coureur important sur les classiques, avec en ligne de mire les championnats du monde, la course qui lui a permis de rentrer dans l'histoire de son sport. Mais il n'est plus ce coureur omniscient comme il y a encore quelques années. C'est pourquoi l'équipe de France est un véritable collectif, où quatre coureurs peuvent avoir leur carte à jouer ce dimanche. Alaphilippe bien sûr, mais aussi Romain Bardet pour sa dernière participation, Valentin Madoas, le récent vice-champion olympique, ou encore David Gaudu, qui lui aussi s'est réinventé au plus haut niveau lors de la récente Volta. Quatre coureurs avec des qualités différentes, mais avec un objectif commun, être présent dans les mouvements de course, en étant même à l'origine d'une partie d'entre eux. La puissance du collectif peut être une réponse crédible afin de mettre en difficulté Tadej Pogacar et Remko Evenpool. Maintenant que je vous ai présenté les enjeux de la course de ce dimanche, quel est mon pronostic ? Je pense que nous allons assister à une course de mouvement avec de grosses nations qui vont essayer de déstabiliser la formation slovène. Ce scénario de course avait permis à Remko Evenpool de l'emporter il y a deux ans en Australie. Un scénario similaire pourrait être envisagé. Mais la présence de Primoz Roglic au côté de Pogacar pourrait être un facteur important afin de contrôler au mieux la course jusqu'au dernier tour de circuit, dans les 50 derniers kilomètres. Si Pogacar est présent dans le groupe de tête à ce moment-là de la course, je ne vois personne capable de le battre. Une victoire en solitaire du slovène viendrait ponctuer une saison déjà hors norme et qui deviendrait ainsi légendaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous attends en commentaire pour savoir quel est votre favori et votre scénario de course envisagé pour ce dimanche. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la dernière recours de cette saison à l'occasion du Tour de Lombardie. Et d'ici là, à bientôt.